La voix a l'avantage de pouvoir être filtrée avec la bouche, avec les résonateurs, avec tout notre corps et c'est ça qui m'intéresse beaucoup pour pouvoir rentrer vraiment dans la matière, dans le son et donc ça c'est quelque chose que j'aime mettre aussi en regard avec l'orgue puisque dans l'orgue on a aussi ce rapport au souffle, on a ce rapport à la couleur avec les différents jeux, avec aussi des jeux qui font appel à des harmoniques spécifiques du son et donc on peut vraiment travailler sur la matière sonore. Les œuvres pour or de Grégoire Roland ont cette caractéristique qu'elles travaillent non pas uniquement sur le timbre mais sur l'idée du son, du son tel qu'on le connaît avec cet étagement d'harmonique naturel mais aussi l'idée de la déstructuration du son, l'idée de lutter finalement parfois avec les harmoniques naturelles d'une note et c'est un peu tout ce travail que nous avons essayé de faire pendant ce disque là et c'est vrai que les séances d'enregistrement avec le compositeur là nous ont permis justement de nous éclairer à nous comme musiciens et de permettre de rendre au mieux justice au travail du compositeur. Pour ce disque, le chœur de chante d'Oceo Bilo est composé de douze chanteurs, il y a des pièces où chaque chanteur est soliste car elles sont écrites à douze voix différentes. Ce qui est intéressant c'est de rester dans une homogénéité, dans une cohérence globale du groupe tout en laissant la place à chacun de s'exprimer car chacun doit prendre la parole à un moment. Mon travail finalement est de réussir à garder une ligne dans le discours musical et également de mener je dirais poétiquement le discours et en même temps que chaque voix ait sa propre éloquence et sa propre place. L'Orgue de Saint-Eustache fonctionne très très bien pour ce répertoire puisque c'est un instrument extrêmement coloré et qui a énormément de possibilités à la fois de timbres et aussi la possibilité d'avoir une console dans la nef ce qui permet vraiment une proximité avec les chanteurs puisque le répertoire notamment écrit pour Chœur et Orgue a une partie instrumentale qui dépasse de loin l'idée simple d'un accompagnement et qui est une vraie partie d'Orgue complexe et le fait d'être en toute proximité, en toute vie avec le chœur ça donne vraiment une possibilité de fusion et d'entente musicale. Ce que j'aime chez Thomas aussi c'est que c'est quelqu'un qui est toujours en recherche de nouveaux répertoires, de nouvelles couleurs de l'Orgue, qui défend à la fois son instrument mais aussi qui aime se mettre au service de la création d'aujourd'hui. Tout comme Christopher Gibert et ça c'est quelque chose d'exceptionnel et je suis très honoré de pouvoir faire partie justement de ces compositeurs qu'ils aiment défendre. Je crois qu'il est important de faire vivre la musique contemporaine en jouant la musique des compositeurs vivants et notre rôle de chœur, de chef et d'artiste, c'est de permettre à ces musiques d'être jouées en concert, d'être enregistrées et finalement de vivre dans leur temps. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...